C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Ça se passe sur Urban FM 104.5 la station urbaine Pépé bonjour Bonjour D'Afrèche Les oiseaux volent on sait Tant que le soleil brille Comment ça va ? Comme un bon gabonné dans son pays Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un bon gabonné dans son pays est à l'aise À l'aise dans la tête Parce que voilà Tu ne connais pas les frères gabonné dans le pays C'est pas la peine On parle de quoi ce matin ? On va parler de la reconversion Des sportifs Beaucoup parlent de réinsertion Mais en fait Le bon terme C'est la reconversion Parce que Lorsqu'on est sportif de haut niveau On a un temps bien déterminé Et on commence très tôt Parce qu'il y en a qui commencent 17, 18 ans Il rentre dans la vie active Et il termine aussi très tôt 29, on va dire avant 40 ans Il a terminé sa carrière Et maintenant Tu as 35 ans ou bien Tu as 32, 33 ans Tu as terminé ta carrière Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il y a beaucoup qui n'y pensent pas Notamment en Afrique Moi je vais me focaliser un peu Sur le cas du Gabon Je me rappelle en 2016 2017 L'ANFPG Qui est l'Association nationale Des footballeurs professionnels du Gabon Avaient initié un atelier De formation Pour inciter Les sportifs en activité A venir voir comment ça se passe Comment ça se prépare La pré-carrière On ne doit pas être surpris D'avoir terminé sa carrière C'est une situation Qu'on prépare Maintenant Pour préparer son pré-carrière Il faut quand même avoir Je ne sais pas moi Il faut avoir des connaissances Soit tu as fait l'école de manière classique Soit tu as suivi des formations Or Selon une étude Menée par la FIFPRO La FIFPRO C'est la Fédération internationale Des associations professionnelles Dont l'association internationale Qui regroupe toutes les associations De défense De footballeurs A travers le monde Dont la FIFPRO Et qui a son Pendant L'ANFPG ici Ont mené une enquête Et il ressort de cette enquête Que 80% Des footballeurs Gabonais N'ont pas de diplôme Donc que ce soit Diplôme sur le plan scolaire Avant la terminale Que ce soit Sur le plan universitaire Donc cette situation C'est une situation générale Là on parle des footballeurs Mais c'est une situation Réellement générale Maintenant qu'est-ce qu'on fait Comment on la prépare Moi ce qui m'avait interpellé Durant cet atelier C'est que Quelque chose qui concerne Les footballeurs Les sportifs même Parce que c'était Quelque chose de général On va vous apprendre A gérer votre après-carrière Et tu te retrouves avec Trois footballeurs Et un basketeur Donc quatre personnes Qui sont réellement Qui vont venir réellement S'interroger Sur ce qu'ils vont faire Après leur carrière Après ce sont Les anciens internationaux Maintenant aujourd'hui On se rend compte Pour ceux qui n'ont pas fait Qui n'ont pas préparé Donc cette après-carrière On se rend compte aujourd'hui Du niveau de vie De ces sportifs là On a vu Et on s'interroge souvent Lorsqu'on voit Un grand Un ancien footballeur Ou un ancien basketeur Ou un ancien handballeur Gabonais On le voit Dans la rue Sans emploi Sans Voilà Sans sous On se demande Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est justement Du fait de cette situation Ça veut dire que Pendant qu'il était en activité Il devait préparer Son après-carrière Je le disais Pelé Il a commencé à 17 ans Il a terminé Autour de 30 ans Les Maradona Ils ont eu A peu près 20 ans de carrière Maintenant eux La différence Qu'on peut souligner directement Entre ces grands Et les footballeurs Ou les sportifs Gabonais C'est qu'eux Ils ont tellement d'argent Qu'ils peuvent investir facilement Maintenant les sportifs Gabonais L'argent qu'ils ont Le temps qu'ils le font Ils ne peuvent rien faire avec Est-ce qu'ils peuvent Est-ce qu'ils peuvent investir Pour que lorsqu'ils vont arrêter Mais pas on n'investit Pas pour investir On est en train de parler Des personnes Qui n'ont pas de formation Qui n'ont pas de diplôme C'est toi-même qui l'a dit Donc un gars Qui n'a pas de formation Qui n'a pas de diplôme Il gagne Je ne vais pas dire Du jour au lendemain Mais disons qu'il se retrouve avec On va dire 100 millions sur les bras Et on va lui dire Que à cette période Tu aurais dû investir Non ça ne se passe pas comme ça Ce qu'on ne dit pas Sur les footballeurs internationaux Internationaux Qui sont Sur les footballeurs internationaux Non moi même j'ai réglé mon truc Sur les footballeurs internationaux Qui sont ailleurs Et tout ça C'est que ces gars là Sont accompagnés Oui C'est que les clubs N'offrent pas uniquement Des formats Ne sont pas uniquement Des clubs pour le foot Mais les clubs travaillent Parfois avec des universités Ou des professeurs Qui le gars Non mais c'est les volontés personnelles Ça c'est le système américain Attends Attends que je termine Ça c'est pas le système européen Attends que je termine Non ça n'a même rien à voir Le système américain Quand je dis qu'ils travaillent Quand je dis qu'ils travaillent C'est pas qu'ils ont des contrats Et puis les professeurs Viennent donner des cours Au footballeur Non on n'a pas dit Que tu as dit ça C'est à dire que Les footballeurs sont Les footballeurs sont au fait Des opportunités de formation Qui sont à leur disposition Pour l'après foot Est-ce que ici Ça n'est pas vrai Je n'ai pas dit que Ça c'est pas vrai Ce que je n'ai dit Est fondamental Pour un certain nombre D'environnement Une catégorie Lorsque nous sommes au Gabon Je crois que Enfin je crois Dans le monde du football Et du sport en général C'est d'abord une volonté Personnelle Parce que s'engager Et donc quand tu dis Volonté personnelle Je vais te couper mon slip Pour dire que c'est Un encadrement familial Je me rappelle J'avais regardé le documentaire D'un petit coréen Ou un chinois Je crois que c'était Un coréen Qui avait été On appelle ça comment ? Quand une équipe te prend C'est quoi ? Qui avait été promu ? Non qui avait été acheté Qui avait été recruté Par un club en France D'accord Le petit est parti Trois mois Mais il ne se sentait pas bien Il a fait venir sa mère Et son père Tu vois non ? C'est à dire que Les gars vivent Dans un environnement familial Qui fait que l'enfant Est encadré Parce qu'on sait qu'il est jeune Tu vas te démarrer En professionnel A 17 ans Et tu commences à toucher Des grosses sommes Que tu n'avais pas l'habitude De toucher Tu vois ? Et tu viens d'un milieu modeste En général les footballeurs Viennent des milieux modestes Très modestes On compte certains Qui viennent des milieux Riches et tout ça Tous ne sont pas caca Tu vois non ? Tout le monde n'est pas caca Parce que caca lui Il venait quand même D'un grand milieu Et il jouait le football Juste par plaisir Par plaisir Il y a des gars Qui venaient des milieux Vraiment Oui les Ronaldis Encore que Ronaldis Au même ça va Lui il a été Il a subi Il manque d'encadrement familial Non c'est même pas Le manque d'encadrement familial Parce que justement Autour de lui Il y avait son grand frère Qui était aussi un peu Dans le milieu du football Il y avait son Il y avait encore Il y avait ses parents Qui étaient là autour Mais après Lui c'est vraiment la fête Lui c'est vraiment Le sportif de la fête Ca veut dire qu'il peut gagner 2 millions aujourd'hui Et il les explote Moi je pense que la force De la main C'est l'encadrement de son père Mais il y a beaucoup comme ça En fait ce que nous sommes En train de dire C'est que Aujourd'hui quand je parle De volonté personnelle C'est à dire qu'un joueur Quand tu Tu commences Enfin un sportif Quand tu commences ta carrière Tu as des gens autour de toi Ca peut être la famille Ca peut être des agents Parce que Un joueur c'est une marque C'est une entreprise Et cette entreprise Elle nourrit Un certain nombre de personnes Et autour de toi Chacun a un rôle spécifique Tu as le manager Qui est là pour te dénicher Les meilleurs contrats Et t'assurer Une bonne paye Et tu as D'autres qui sont autour Des conseillers financiers Et consorts Des avocats Ce sont Tout cet environnement Même si tu n'as pas Tes parents autour de toi Mais ces gens là Tu dois les emmener Vers une autre personne Qui doit penser A l'après C'est ce que tu as dit Si tu n'es pas Si tu n'as pas instruit Si tu n'as pas schoolé C'est pas à toi De les emmener vers Ton ancien Non mais voilà Mais c'est A eux de t'encadrer Non le problème C'est que Maintenant si toi Si tu n'es pas instruit Si tu n'es pas Allé à l'école Ces personnes que tu prends Autour de toi C'est les professionnels Et lorsque tu signes Et lorsque tu signes Le club t'oriente Vers un certain nombre De personnes Ou de structures Donc c'est à toi de voir Aujourd'hui par exemple Le poste de Lorsqu'on disait Manager Ou encadreur Ou des personnes Qui sont autour De De Un sportif Il y avait certaines exigences Par exemple dans le cas Du football Aujourd'hui Ces exigences La FIFA les a revues A la baisse Donc aujourd'hui Même moi Je peux être Ce n'est plus manager Mais c'est intermédiaire Ça veut dire Moi j'ai une bonne relation Avec un certain Un sportif On me prend comme intermédiaire C'est moi qui suis là Pour voir Ces différents Contrains Mais intermédiaire Là tu es payé non ? Evidemment Sur le revenu du football Bien évidemment Donc tu imagines Le nombre de personnes Que les gars payent Et puis quand ils se retrouvent A la fin de la carrière Ils n'ont plus rien Mais c'est parce qu'après Ils investissent Tu te prépares à quoi ? Il faut te préparer Il faut arrêter avec cette affaire D'investissement De quoi ? Mais si Ils vont investir dans quoi ? Regarde regarde Je te prends Je te prends les Brésiliens Les trois quarts Je dis bien les trois quarts En tout cas la bonne majorité Des Brésiliens Qui viennent en Europe Lorsqu'ils sont en activité Ils envoient une grosse partie De leur argent Dans l'immobilier Dans l'immobilier au pays Dans les restaurants Dans des trucs Dans leur pays Quand ils finissent Des fois lui-même Il est vraiment Il a encore beaucoup d'argent Mais lui-même Il vient gérer Je prends le cas de Chris Chris était un défenseur De Lyon Capitaine pendant longtemps Il a quand même eu suffisamment d'argent Il investit beaucoup Dans l'immobilier Mais après Dès qu'il a fini Le football Il est reparti dans son pays Il gère un restaurant Son restaurant Juste pour ne pas rester à la maison Mais il a mis De l'argent dans beaucoup de trucs Il a ces retours là Lorsqu'on a parlé du cas De Benzema Récemment Parce qu'il avait été On disait qu'il était proche D'un gars Qui était un peu douteux Mais ce gars là Gérait beaucoup des affaires De Benzema Ça veut dire Il avait des chaînes De restaurants Des hôtels Et tout C'est ce que j'appelle Investissement Ça veut dire Que lorsque l'argent Te vient Si tu as des gens Suffisamment froids Pour te dire que Attention Cet argent là C'est pas ce moment Tes parents c'est les gars Des petits paris Dès que tu arrives Vous bougez le vin C'est pour ça que je demande Que l'association Des footballeurs L'association des footballeurs Professionnels du Gabon En lien avec la FIF Pro Quelle est leur stratégie Pour préparer L'après-foot Des footballeurs gabonais C'était déjà leur Gina Quand tu vas dire A un gars Tu vas mettre la stratégie En place non Et puis tu vas croiser Un gars comme le gars Qu'on dit là L'autre là non Il va te dire C'est quoi c'est mon argent Quand j'ai commencé C'est là que tu étais Mais au moins Il y a quelque chose Qui aura été mis en place Parce que ça fait toucher Un footballeur Et puis ne pas toucher neuf Mais au moins Ça fera un footballeur De toucher J'ai pris l'exemple En 2016-2017 Où l'ANFPG avait engagé Des ateliers de formation Il y a une seule personne Qui était pas Il y a que 4 personnes Ça veut dire Avec tout ce qu'on a Comme footballeur En activité 4 seulement Et même ça Il y avait trois Footballeurs Plus un basketeur Donc Tu te rends compte Même venir Regarder Quelles sont les stratégies De manière générale Comment vous pouvez faire Avec le peu que vous avez On sait que Peut-être votre argent Ne vient pas régulièrement Peut-être Nous on pense comme ça Peut-être C'est parce qu'on n'est pas footballeur Mais il y en a qui ont bien pensé Il n'y a pas seulement Tous les footballeurs On a On pense comme ça On pense comme ça Parce qu'on n'est peut-être pas Le footballeur dont on parle Zunguema Il a construit Est-ce que Zunguema joue à l'international ? Ah oui On ne parle pas seulement de On ne parle pas seulement de Il a eu un grand contrat ici Est-ce qu'au plan national Les gars ont des gros salaires Comme Il y a des gens Qui ont eu des millions par mois 1,5 million Oui À un moment donné Au Gabon Télestar Télestar Il y a des gars qui ont gagné Plus d'un million Non sérieux Télestar Même Un joueur comme Zunguema Lorsqu'il est revenu au pays Tu vas comparer un gars Qui gagne 1,5 million Par rapport à un gars Qui gagne par exemple Genre 30 000 euros Non mais tu ne le compares pas Sauf que l'environnement Une institution Qui a 300 000 par mois Construit Comment un gars Qui gagne 1 million Ne peut pas construire C'est l'environnement Ça veut dire que tu ne le compares pas Tu ne demandes pas Qu'il ait un immeuble Comme Benzema Tu ne demandes pas Un footballeur gabonais Qu'il ait des grands structures Je n'ai pas demandé ça Mais oui Mais maintenant Avec ce que tu as Tu peux pouvoir te dire Pourquoi tu ris ? Tu finis ta carrière De footballeur A 35 ans Bon après 35 ans Tu fais quoi ? C'est ce qu'il faut savoir C'est que après 35 ans Tu es jeune Tu vas t'asseoir Quand tu es jeune Et puis tu racontes Des épopées Non voilà Tu modules la terre Moi quand je Le match Tu m'attends Quand je mis le truc Comme ça Mais tu as 35 ans On module toute la terre Il y a des gens Qui commencent à travailler A 35 ans Bien sûr Non mais attends Toi tu as fini ta carrière A 35 ans Qu'est-ce que tu fais ? On te donne l'opportunité De découvrir Ce que tu peux faire Comme activité Mais tu dis non Tu refuses la formation Maintenant en Europe En Europe c'est un peu plus simple Parce qu'il y a des postes Comme de consultants sportifs Où les gars gagnent Sérieusement de l'argent Donc facilement Tu te reconvertis Dans une chaîne de télévision Et puis tu gagnes Beaucoup d'argent Là-dessus Mais pour ça aussi Ça se peut pas Non mais à 35 ans Tu peux faire beaucoup de choses Mais c'est ça Mais tu peux faire beaucoup de choses Et non mais tu peux même retourner A la fac A l'école non ? Voilà Tu peux retourner à l'école Tu peux retourner à la fac Oui à la fac Si tu es arrivé jusqu'à là-bas Maintenant si tu es arrivé Au CM2 ou au CM1 Je sais pas Tu vois Il y a tout ça parce que Mais il faut aussi qu'on arrête ça C'est pourquoi je disais Quand Gina a intervenu Qu'il faut qu'on adopte Un peu le système américain Où tu fais sport École obligatoire Mais en Europe c'est obligatoire Jusqu'à ce que tu signes pro Après tu es pro Parce que tu as une nouvelle profession Ça veut dire Ceux qui sont dans les écoles de formation Tous ceux qui sont passés par les écoles de formation Lorsqu'ils signent pro Ils signent pro après son bac Ça veut dire que tu as eu le bac Maintenant on te propose un contrat Si tu n'es pas apte à signer ce contrat-là Tu vas dans la vie On va dire quoi La vie civile Et puis tu continues Mais tu as suivi une formation Tu as suivi un cursus Parce qu'ils savent justement Que l'après-foot On parle de 35 ans Parce qu'on parle C'est l'idéal Mais il y a des gens A 22-23 ans Ils se blessent gravement Et puis ils ne peuvent plus jouer Et tu t'es arrêté au CM2 Tu t'es arrêté au CM1 Et Banega il fait quoi ? Il est venu sauver Beaucoup de footballers Au Gabonnet ici Parce que Banega Je crois qu'il s'est blessé Mais il s'est rapidement Je crois qu'il avait eu la chance Qu'il avait un certain niveau scolaire Donc lorsqu'il est allé en France Il n'a pas fait une longue carrière Je crois qu'il a fait 2 ou 3 ans Après il s'est remis Dans beaucoup de formations Et du coup lorsqu'il est revenu au pays Il a créé la NFPG Avec les Paul Kessani et autres Et ils se sont rattachés à la FIFRO Comme je disais Et donc ils ont reconnu Sur le plan international Et tout ce que lui Il avait fait comme formation Tout ce qu'il connaissait comme formation Il a mis à disposition Des footballeurs aujourd'hui Et moi je crois que ça C'est vraiment l'une des plus grandes réussites Du football gabonais Donc pouvoir faire en sorte Qu'un footballeur Qui a commencé à jouer ici au Gabon Parce que lui il n'est pas né en Europe On va dire bon C'est une certaine catégorie Il a vraiment commencé ici Devant tout le monde On a vu comment il est allé en Europe Et comment il a réussi en Europe Et comment il est revenu Pour partager ce qu'il a eu Donc ça C'est un exemple Qu'il faut simplement suivre On vous dit que vous avez des ateliers Viens voir comment ça se passe Lorsque tu vas arrêter De jouer au foot Ou de jouer au basket Mais là tu ne veux pas Parce que peut-être Dans ta tête aussi Le football Ou le basket Ce n'est pas un métier En tant que tel C'est juste Je ne sais pas moi Quelque chose qui fait passer ton temps Un passe-temps Et autre Mais pour les autres C'est vraiment un moment C'est vraiment un moment à passer Et c'est vraiment un moment Pour voir ce que tu vas faire Après On est en train de parler de Ronaldinho Ronaldinho aujourd'hui Il a des gros problèmes d'argent Comme ce n'est pas permis Pourtant il a investi Mais après tout ça Ça tombait Parce que ce n'est pas un nombre d'affaires En tant que tel Et lui-même il a toujours voulu Peut-être prendre Enfin on reparlait Envoie-moi le gain Voilà c'est mon argent Comme tu dis Comme tu disais Tu as eu une manière Peut-être terre à terre De dire ça Mais dans le fond La majorité le font Ça veut dire C'est mon argent Moi j'en fais ce que je veux Il fait Il va Ses hobbies Les femmes Les sorties en boîte de nuit Déjà Il faisait ça lorsqu'il était Footballeur en activité Mais imagine Lorsqu'il n'est plus en activité Il était dans le fondant Beaucoup de choses Et c'est une grosse déception Mais il y a beaucoup de Brésiliens Qui sont dans ce cas là Parce que justement L'argent leur est tombé dessus Sans le prévenir Un autre cas qui est Vraiment un cas palpable C'est Dembélé Moussa Dembélé C'est Ousmane Pardon Ousmane Dembélé C'est un jeune De formation de reine Donc le gars il est Dans le centre de formation de reine Il a l'équipe nationale non ? Oui mais je parle un peu De son Dans son parcours Donc je n'ai plus les dates en tête Mais je prends une date au hasard Donc en 2016-2017 Il est par exemple Au centre de formation Et puis la même année Comme il est bon Il apparaît Je suis un professionnel de sport Il faut avoir les dates C'est la partie là Ousmane Dembélé Au centre de formation En quelle année ? Il ne faut pas venir Nous faire les à peu près Mais je suis entré Je n'ai pas la PPO Il est au centre de formation de reine Et puis la même année Il apparaît en première division Donc il apparaît en première division Mais il éclabousse tellement La première division Que la fin de l'année Il a un contrat Ici un contrat avec reine Et il part à Dortmund Donc au moins il devait continuer Il avait encore une année de formation Les gars de sa génération Avaient encore une année de formation Lui partait déjà à Dortmund Donc quand ces gars là Qui avaient fini la formation Arrivent en première division A reine Lui part de Dortmund Il va au Barça Est-ce que tu imagines Comment la fortune Comment la célébrité Tombe du coup Sur un enfant de 18 ans 19 ans Qui est totalement perdu S'il n'a pas des assises Si Si tu n'as pas cette Si il n'y a pas cette éducation forte là Tu ne vas pas respecter Tu ne vas plus respecter ton père C'est à ce niveau qu'il faut applaudir Oui d'abord j'ai eu raison De dire que l'environnement familial L'argent va te tomber dessus Que tu ne vas plus respecter C'est ton père Tu vas te mettre L'argent va te tomber dessus Si tu n'es pas prêt Tu peux être qui tu veux Tu vas péter un plan C'est ce qui s'est passé avec lui Tu perds Tu deviens maudit Mais finalement On se demande Dembele Il a fini comment ? Il est au Barça aujourd'hui Mais il est dans les blessures Les blessures Il n'est pas régulé Dans les entraînements Le Barça avait même pris Une certaine stratégie Ils avaient tellement besoin de lui Qu'on a exigé Qu'il y ait une clause Dans son contrat Où on dit Il ne doit jamais Fermer son téléphone Tu imagines ? Il ne doit jamais Fermer son téléphone Et donc c'est un fêtard Mais c'est un fêtard Qu'on ne se pas permis Et pourtant Il a été encadré par Pierre-Emerick Qui n'est pas aussi fêtard que ça On ne sait pas Ce qui s'est passé L'éducation mon frère Voilà Après il y a C'est vrai que j'ai dit Qu'il y a Cette relation Cette éducation Qui doit être forte Entre tes parents et toi Pour que Même si tu as Beaucoup Même si tu as trop d'argent Mais qu'il y ait ce respect là Et c'est très difficile L'argent Mais pourquoi Quelqu'un comme Pierre-Emerick Arrive à le faire ? On t'a dit la famille Mais il n'y a pas Quand tu regardes le pays Quand tu regardes le pays Comment les choses sont Tu crois que l'argent C'est la blague Et puis d'après Il ne faut pas aussi oublier une chose Pierre-Emerick ne vient pas Quand même d'une famille De Mandjango Ils connaissent l'argent depuis Son père lui-même Son père lui-même A acheté aussi Son grand-père Parmi la notabilité Et puis son père était professionnel Ça veut dire quoi Mandjango J'ai l'impression qu'il s'appelle Bonne journée Pépé, merci Il y avait d'autres choses à ajouter Non, non, non C'était le spécial On va retrouver Monslet Dans quelques minutes Monslet, on parlera de quoi ? On va parler de l'actualité En rapport avec l'UNPR Le parti de lui Gaston Maïla Restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Main Sous-titres Aché Au revoir On va On va Au revoir